Le président du PSG s'est montré très clair et ferme ce samedi au sujet de l'avenir de la star brésilienne, annoncé au Real Madrid l'été prochain. Sa parole est rare dans les médias depuis quelques temps.Alors forcément, quand Nasser Alkelaifi s'est présenté au micro de Canal Plus ce samedi pour commenter la large victoire du PSG contre Montpellier, 4-0, au Parc des Princes, avec à la clé le recours de but sous le maillot parisien pour Edinson Cavani, le président parisien n'a pas échappé aux questions sur Neymar. Est-il si triste qu'on le prétend en France ? Va-t-il quitter Paris dès l'été prochain, un an seulement après son transfert retentissant pour 220 millions d'euros ? Il est très content. Je parle avec lui, avec sa famille.Il est heureux à Paris, a d'abord affirmé Alkelaifi, balayant ainsi d'un revers de la main les rumeurs de Spleen. Pour revenir, les médias espagnols ne cessent, depuis des semaines, d'annoncer un transfert de la star brésilienne au Real lors du prochain Mercato Estival. Si Alkelaifi ne sait pas s'il s'agit d'une tentative de déstabilisation à quelques semaines du choc face au Merengue en huitième de finale de la Ligue des Champions, il s'est en tout cas montré très ferme au sujet d'un possible départ, non, jamais de la vie. Quelques minutes plus tard, son discours n'a pas varié d'un iota en zone mixte face aux médias, n'est Maroril ? C'est une rumeur, ce n'est pas vrai bien sûr. Il est content ici, il veut rester ici.Il est arrivé il y a 5 mois, il a encore 4 ans et demi de contrat. Comment voulez-vous le voir partir ? Les espagnols veulent commencer un peu, le match. On ne veut pas rentrer dans ce jeu.Il ne sera pas à 100% avec nous la saison prochaine mais à 2000% sourire. Le président du PSG a d'ailleurs profité de l'occasion pour adresser un message au journaliste français, qui s'interroge sur la relation entre Neymar et Edinson Cavani, très souvent mis en opposition depuis l'arrivée du Brésilien dans la capitale, les deux ont vraiment une très bonne relation, mais vous, les médias, encore une fois, vous critiquez, vous essayez de faire des problèmes entre nos joueurs mais il n'y en a aucun. Je vous demande vraiment d'arrêter de faire ça parce que ce n'est pas bien ni pour vous ni pour nous le club. Nous avons besoin de nous concentrer pour notre grand match, contre le Real Madrid, qui arrive bientôt.